Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va s'attaquer à un verset qui a fait couler beaucoup d'encre et puis aussi qui a engendré beaucoup de mauvais comportements, donc c'est « Maudit soit canin ». Alors tout d'abord je voudrais vraiment vous inviter, si vous ne l'avez pas fait, à commencer par regarder les autres vidéos sur le CAF qui nous parlent de couvrir, qui nous parlent d'expiation et de pardon. C'est vraiment super important pour comprendre ce verset. Donc alors voilà, donc là l'histoire c'est, on est à Genèse chapitre 9 verset 25, Noé vient de s'enivrer, de se découvrir, Cham père de Canaan l'a vu, a été le rapporter à ses frères dehors et puis ses frères s'aiment échafait, ils ont pris un manteau, ils ont reculé et ils ont été couvrir leur père. Et quand Noé se réveille, et bien qu'est-ce qu'il va apprendre cette histoire-là ? Et puis dans nos bibles il est écrit « Maudit soit canin ». Alors d'abord, il faut savoir que ici dans l'hébreu il n'y a pas le verbe être, le verbe être n'y est pas, Darby d'ailleurs a traduit « Maudit soit canin ». Donc quand on lit, si c'est traduit « Maudit soit canin », en fait ce qu'on comprend c'est que Noé est en colère et qu'il maudit son petit-fils, « Maudit soit canin ». Mais déjà s'il n'y a pas le verbe être, « Maudit est canin », eh bien on va voir que c'est plutôt une description. Il va plutôt annoncer à l'avance ce que canin fera et on va le voir aujourd'hui. Alors donc plusieurs fois c'est vrai, il est dit deux fois, il est dit « Cham, père de canin ». Donc si c'est signé, s'il s'est dit plusieurs fois, c'est que le comportement, ce qu'a fait Cham a eu une influence sur Canaan. En fait, et les choses là, elles vont s'empirer avec Canaan. Disons que Canaan va aller plus loin. Donc son père, Cham, n'a pas couvert. On a vu que vraiment dans tout ça, cette histoire de couvrir avec la lettre « Cav » qui nous parle de la main, qui couvre, qui couvre le péché par l'expiation. Eh bien on va voir en fait que, eh bien, Canaan, lui, il ira plus loin. Alors donc, la première fois où quelqu'un, on dit de quelqu'un qu'il est maudit, ce sera intéressant de regarder et ça va être dans la Genèse. Alors, est-ce que vous savez quelle est la première personne dont il est dit qu'elle est maudite ? Alors la première personne, eh bien, c'est le serpent. Ça nous rassure un peu. Ça nous rassure un peu de savoir que c'est le serpent. Déjà, c'est pas une personne. Et en fait, c'est pour nous éclairer en même temps, ça nous permettre de mieux comprendre. Donc, Dieu va dire au serpent « parce que tu as fait cela, donc parce que, il y a vraiment une raison, parce que tu as fait cela, tu seras maudit ». Là, pareil, c'est « parce que tu as fait cela, maudit, parmi tout le bétail ». Donc, « maudit », c'est « arour ». Donc, qu'est-ce qu'il a fait le serpent ? Le serpent, lui, qui était animé de rébellion contre Dieu, il a amené Adam et Ève, en fait, à désirer être comme Dieu et à être indépendants. Et donc, ils se sont retrouvés nus. Et en fait, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle qu'ils n'étaient pas couverts. Donc, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, il les a amenés à être séparés de Dieu et à ne pas être couverts. Voilà, ça, « maudit ». J'ai eu envie de regarder de plus près ce mot « arour ». Et donc, j'ai vu qu'on ne peut pas appliquer ça comme un code systématique. On ne peut pas appliquer comme un code systématique, mais je trouvais qu'ici, je trouvais qu'ici, il y avait quand même quelque chose. Donc, c'est la première fois, donc, on a dit où c'était « maudit », « arour ». Alors, le « alef », eh bien, c'est la tête de bœuf. Ça nous parle de Dieu et ça nous parle aussi de quelque chose de fort ou de grand. Le « reich », eh bien, c'est la tête, ou c'est aussi le plus élevé, puisque la tête, c'est la partie la plus élevée de notre corps. « Vav », eh bien, c'est le clou. Et « reich », on a dit, c'est la tête. Donc, ce que moi, je vois, c'est que quand il dit « arour », au serpent, eh bien, il lui annonce sa destinée. Il lui annonce sa destinée, c'est-à-dire que Dieu, que Dieu le plus élevé va lui mettre un clou sur sa tête. Voilà. Et je trouve que ça correspond bien à ce qu'il sera dit, juste quelques lignes plus bas, quand Dieu dira « la postérité de la femme t'écrasera la tête ». Donc, « arour », c'est vraiment pour le serpent. C'est vraiment pour le serpent. Alors, on va regarder un autre passage, un autre passage qui nous décrit comment on est béni, comment on est maudit. Alors, ça commence par « maudit », et c'est dans Jérémie 17, 6. Alors, je vous encourage à lire tout ce passage. Je vous encourage à lire tout ce passage qui est vraiment très éclairant. Donc, « maudit l'homme », pareil, « maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et dont le cœur se détourne de l'éternel ». Alors, « maudit arour », toujours. « l'homme », alors « l'homme », il est traduit plusieurs fois, plein de fois, il est traduit juste « homme », mais en fait, il y a six mots différents qui sont employés dans la Bible pour parler de l'homme. On a vu six, le chiffre de l'homme, d'ailleurs. Et donc, ici, il y a le mot « guévert », « à guévert », « l'homme ». Et guévert, c'est employé plusieurs fois pour un homme vaillant, des hommes vaillants, des hommes forts, donc en fait, des hommes matures, des hommes mûrs. Et moi, ça m'éclaire vraiment là-dessus parce qu'en fait, ce que ça me montre, c'est que cet homme, en fait, il a pris la décision. Il savait ce qu'il faisait, et il a pris la décision de se confier en l'homme, c'est-à-dire, en fait, juste de s'appuyer sur lui-même. Alors « ish », c'est l'homme. On le voit dans la Genèse quand Dieu fait « l'homme et la femme », il fait « ish » et « isha ». Voilà. Et donc, voilà, cet homme, il va s'appuyer sur lui, que sur lui. C'est vraiment toujours l'attitude. Le serpent, c'est toujours ça qu'il a voulu faire et qu'il continue à vouloir faire, c'est nous amener à être indépendants de Dieu et vouloir juste nous appuyer sur nous-mêmes. Et d'ailleurs, quelques versets plus loin, quand il sera dit « béni soit l'homme qui se confie en l'éternel », ce sera aussi « guévers ». Et donc, en fait, c'est pareil. Et bien, être dans la bénédiction, c'est parce qu'on a choisi. Voilà. Je choisis, je prends la décision de me confier en l'éternel. Et de m'appuyer sur lui. Et quand on dit « confier en l'éternel », eh bien, on parle encore qu'on va se mettre sous cette main qui nous couvre, sous ce sacrifice. Et on dit « oui, j'ai besoin. J'ai besoin d'être couvert. Je ne me suffis pas. J'ai besoin d'être couvert. J'ai besoin d'être pardonné. » Voilà. Et là, ainsi, on est pleinement réconcilié avec Dieu et puis béni avec, comme il est dit un peu plus loin, on est comme un arbre planté près des courants d'eau. Voilà. Et ça, en fait, c'est ce que va faire Canaan. Canaan, eh bien, il va se confier en l'homme. Il va se confier en l'homme. Et comme il est écrit dans Jérémie 17, dans Jérémie 17, où on dit « maudit est l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et dont le cœur se retire de l'éternel ». Alors, « dont le cœur se retire de l'éternel ». On voit vraiment, il y a une attitude volontaire. Tout comme le serpent, eh bien, c'était sciemment qu'il a fait ce qu'il a fait. Eh bien, là, alors, excusez-moi, désolé. Donc là, cet homme, il va volontairement, sciemment, retirer son cœur de l'éternel. Alors, vous voyez un petit peu, on peut prendre encore cette image. Voilà, il y a l'éternel qui veut le couvrir, qui dit « j'ai pourvu pour un sacrifice pour toi ». Et donc, l'homme, il dit « non, moi je ne veux pas ». Hop, et il se retire. Et ce même mot, se retirer, en fait, dans l'hébreu, eh bien, on va le voir en nombre, dans le livre des Nombres, chapitre 14 et verset 9, quand on parle de Canaan, justement, Canaan, pour en revenir à Canaan. Donc, Josué et le peuple hébreu sont à la porte du pays de Canaan. Et Josué va dire, en parlant de Canaan, il va dire « leur ombre, s'est retiré d'eux ». Leur ombre s'est retiré d'eux, ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que comme leur cœur s'est retiré de Dieu, ils ne sont plus couverts. Et ailleurs, des fois, c'est traduit « leur protection s'est retiré d'eux ». C'est-à-dire que Dieu ne va pas les forcer, Dieu ne va pas les obliger à être couverts par lui. Et donc, voilà, donc leur ombre s'est retiré d'eux. Et c'est ainsi, en fait, c'est ainsi, en fait, qu'on est maudit. Et qu'est-ce que c'est être maudit, en fait ? Eh bien, la suite de Jérémie va nous le dire. C'est, eh bien, maudit soit cet homme qui se retire de l'éternel. Il est comme un buisson dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Vous voyez ? C'est ça, en fait. Ou bien, on voit aussi Cain qui refuse, en fait, le sacrifice et puis qui va se retrouver errant dans le désert. Voilà. Donc, en fait, on voit que c'est ce qu'a fait Canaan. Et Noël a annoncé à l'avance. En fait, je pense que Dieu l'a éclairé. Et c'est aussi ce qui peut arriver, en fait, à chacun de nous si on, sciemment, connaissant la vérité, on dit non, je n'en veux pas. Et je veux pas. Je veux me confier juste en moi. Et je retire mon cœur de l'éternel. Alors, Dieu ne peut pas nous couvrir. Mais, voilà, c'est pas la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, eh bien, on la voit quand, on la voit quand, quand Noé et ses fils sortent de l'arche, quand Noé et ses fils sortent de l'arche, la volonté de Dieu, c'est de bénir tous les hommes. Et donc, quand ils sont sortis de l'arche, donc avant qu'arrive l'épisode dont on a parlé, Dieu bénit Noé et ses fils, c'est-à-dire qui nous parle, ça c'est la forme finale, la forme finale, le calf qui nous parle de couvrir, qui nous parle de pardon, qui nous parle d'expiation. Donc, en fait, la bénédiction, Dieu la veut pour tous les hommes. Et c'est dans son fils, dans son fils qui a offert, qui s'est offert lui-même en sacrifice pour nous couvrir, pour nous pardonner. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne compréhension, une bonne méditation de ces choses et je vous dis à bientôt. Au revoir.